Musique Le barrage du Mazeau est la réserve la plus importante de la vie de Limoges pour la production d'eau potable. Ce barrage a été mis en eau en 1980 et depuis 1980 il a été vidé une fois, c'est-à-dire 5 ans après sa mise en eau, puisque ça c'est normal, on vide toujours 5 ans après pour voir comment le barrage s'est comporté. Et ensuite c'est tous les 10 ans. Depuis 1985 donc, il n'y a pas eu de vidange sur cet ouvrage-là. Pourquoi ? Parce que restant la réserve principale, il est toujours difficile de se priver de 7 millions de mètres cubes. Donc l'idée c'était de faire une inspection subaquatique. Des plongeurs qui rentrent sous l'eau et ils vont inspecter tout le pare-mont avec des caméras. Donc là c'est un petit peu le principe qui a été fait jusqu'à présent. Depuis, on avait quelques, mais ça depuis la construction, quelques fissures qui étaient là, puisque le béton n'est jamais étanche. Et ces fissures-là, on avait dit qu'il fallait qu'à un moment donné on essaye d'aller les réparer. Et là on est en train de faire ces réparations. Réparations très faibles, on va dire, qu'on pouvait voir. C'est simplement des réparations de fissures ponctuelles, celles que nous on a vues qui suentaient à Laval. Et celles qu'on se disait, tiens, celle-ci, elle ne suinte pas tout de suite, mais elle peut venir à suinter. Donc l'idée c'est de reprendre ces fissures-là. On est obligé effectivement de faire appel à des entreprises spécialisées. Il y en a partout sur la France, mais ici la particularité c'est qu'on avait, une fois qu'on a fait l'inspection d'ouvrage, on avait des fissures qui sont longues et qui épousent bien la forme de la voûte. Donc difficile de faire ça avec des nacelles. Alors c'est un travail très spécifique, mais c'est pas un travail en soi, parce que c'est surtout un moyen d'accès. Les cordistes, son cordiste, c'est leur métier. Mais c'est aussi des charpentiers, c'est des maçons, c'est des peintres, c'est des couvreurs. On touche vraiment à tous les corps d'état du bâtiment, de l'industrie, de la maintenance, du nettoyage. Il y a une formation, il y a un savoir-faire, il y a des règles à respecter. On est amené à travailler sur des zones très larges à l'horizontale. Donc il faut pouvoir progresser sur un barrage qui est un cône, c'est voûté, il y a en talus. Et il faut pouvoir progresser de façon horizontale sur toute la partie, parfois sur des longueurs qui vont de 20 à 25 mètres. Donc ça, c'est un peu la particularité de ce type d'ouvrage. On pioche ce que c'est en train de faire actuellement, c'est-à-dire qu'on va faire des engravures d'à peu près 2 cm de profondeur sur 22 larges. Dessus, on vient repérer bien la fissure, on la rebouche. Ensuite, derrière, on y met une colle, on met une bande, un pansement, on y punit moins, qu'on vient recharger ensuite par-dessus, par plusieurs étapes, à chaque fois, phase de séchage, quand on repère. Et ensuite, on vient refaire un produit d'étanchéité finale qui vient recouvrir cette bande et la protéger. Pour ce chantier, on travaille en co-traitance avec une entreprise qui s'appelle Etendex, qui, elle, nous fournit un support technique, qui est amenée à nous donner des conseils et des formations. Sur ce chantier, on est monté jusqu'à 15 personnes, sachant que ce n'est pas 15 personnes sur la voûte, parce qu'il y a aussi un très gros travail de préparation en haut, parce qu'un cordiste a toujours besoin d'une personne pour le ravitaillement, pour changer les pièces, un barrage comme celui-ci, une montée et une descente, c'est du temps et c'est de l'énergie. Il y a aussi la partie supérieure, qui est la reprise du couronnement. C'était des éléments préfabriqués qui étaient très abîmés. Et là, il y a cette phase-là qui va arriver, mais sur moins le fil du rasoir, parce que justement, on sera déjà plein, on pourra continuer à remplir le réservoir et nous travailler sur la partie supérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada